On va peut-être laisser une petite minute ou deux pour laisser aux dernières personnes le temps d'arriver. Ça m'a fait plaisir d'avoir le temps de jaser avec quelques personnes avant parce que c'est un peu difficile actuellement en donnant les auto-formations comme ça, de réaliser. C'est très impersonnel. Je vous rappelle que, de un, la présentation est disponible pour vous retourner dans le haut du clavardage, donc sur le site de l'ICMST. On peut la télécharger et on va, dans le fond, vous donner, je pense, un bon de maître de page 6. Vous allez la voir directement. Alors, on va avoir une bonne présentation de base pour ce que vous n'avez pas des pros de scrap en 90 minutes, malheureusement. Mais vous allez en avoir suffisamment pour vous sentir à l'aise, pour pouvoir commencer avec les élèves. Ce qu'on trouve difficile actuellement, c'est de donner des formations, mais d'avoir moins de retours. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous ne trouvez pas ce que je présente. Vous avez entrevu tout à l'heure, Jonathan. Jonathan est avec nous. Jonathan, désolé, mais je ne suis pas sûre de mettre les plus sur mon famille. Alors, c'est bon, j'ai une petite hésitation. Alors, Jonathan va être notre nouveau responsable pour la formation en ligne, le cours de mathématiques qui se prépare pour se mettre en projet pilote à l'automne prochain. Alors, il vient m'accompagner aujourd'hui pour s'occuper du clavardage et de pousser les liens. Alors, je vous souhaite la bienvenue. On a 12 participants. Alors, vous serez sûrement les meilleurs participants du monde puisque vous êtes 12. Donc, n'hésitez pas, comme je disais, pour qu'on vous présente, pour qu'on vous donne le meilleur service possible, pour que vous vous sentiez à l'aise. Alors, la présentation que je vous montre, oui, vous pouvez l'avoir avec le raccordi de défi MST 5 juin 20, mais elle sera aussi disponible et elle restera sur le récit. Elle est disponible, je voudrais dire, sur notre site. Donc, le récit MST, math, science, technologie. Et sur cette présentation-ci, vous pouvez, dans le fond, télécharger ici une présentation en PowerPoint. Vous travaillez avec PowerPoint, vous travaillez avec Slide. Alors, vous avez les deux. C'est possible d'aller la chercher. Alors, je vous souhaite la bienvenue et j'espère qu'on va passer un bon moment agréable. Surtout, comme je le disais, vous allez parfaire vos connaissances en technologie. Ce qu'on rêve, c'est que tous les élèves aillent un ordinateur, une tablette, et qu'on puisse faire de la technologie. Comme quelqu'un le disait, je pense qu'on voudrait avoir en plus un technicien qui soit là sur sa plante, on voudrait avoir une bande passante. Et en plus, on voudrait donc avoir un CT qui est disponible en tout temps. Alors, on ne réussira pas à voir tout ça, mais quand même, je pense que le temps de la COVID nous amène à faire des progrès en technologie, c'est une bonne nouvelle. Alors, le plan de rencontre de ce matin, bien sûr, on va se souhaiter la bienvenue. On va essayer d'avoir un petit peu sur ce qu'il vous plaît, quels sont vos besoins. Je vais vous présenter l'interface de Scratch. On va étudier différents, différents liens et quelques matières pour vous démontrer que ça ne s'utilise pas juste en maths, c'est bien le contraire. On va aussi proposer comment vous préférez pour l'utiliser davantage à distance des ressources et de réaction au badge de participation. Je devrais dire de découverte maintenant, parce qu'il a changé le nom. Alors, c'est ce que je vais vous présenter. Pour ceux qui utilisent le TAPA et VIA pour la première fois, en haut à gauche, vous avez une tombole de la main, donc que vous pouvez utiliser si vous voulez prendre la parole. Donc, moi, je vais entendre à ce moment-là une sonnette dans mon écouteur, ça va me apporter mon attention. Il y a moyen aussi de prendre le pouce en l'air. Alors, si on est d'accord avec ce qui est là, si ça ne va pas ou n'importe, vous pouvez bien sûr lever la main, mais aussi ça pourrait être degré, je ne suis pas d'accord, avec le pouce en bas. Vous pouvez actionner votre caméra et finalement votre micro. Alors, il faut pouvoir le faire sur les deux autres onglets en haut à gauche. Dans le bas de la plateforme, vous avez aussi les outils de connotation. Donc, on va commencer rapidement en vous demandant un petit peu ce qui vous êtes. Alors, il y a à côté du pointeur l'étampe, donc avec le projet qui va sûrement être utile. Alors, pour nous donner un petit peu où vous en êtes. Alors, ce sont les cinq spécis qu'on va utiliser aujourd'hui dans le cadre de cette formation. Je vous invite à vous présenter qui vous êtes en normand votre nom, peut-être votre rôle, si vous êtes enseignant, CP ou autre. Dans quelle commission scolaire? Je trouve ça agréable de voir présentement que dans le cadre de ces formations, on a des gens qui viennent de partir. Des fois, c'est des régions où on n'était pas allé. Alors, nos formations sont gratuites au RICI. On est subventionnés par les gens du ministère. On se promène partout en province. On vous demande souvent d'être au moins dix personnes qui se présentent et puis on vous demande d'avoir le conseil pédagogique RICI avec vous. Alors, c'est une bonne façon pour nous de s'assurer que vous avez un suivi après notre passage. Alors, je vois un prof de maths, Nathalie. Aujourd'hui, c'est sûr que notre formation va être une formation plus générale. Ma collègue Stéphanie a donné il y a quelques jours une qui est davantage stretch en mathématiques. Parce que là, on va être allé seulement en mathématiques. Si vous avez le but d'aller compléter après la formation que vous allez faire aujourd'hui pour les enseignants de mathématiques, on en a fait une spécifique en mathématiques. Alors, je vois Amiroa aussi qui est une spécialiste en mathématiques. Alors, mathéance pour mes thémataux. Alors, on va faire le tour aujourd'hui. C'est sûr que j'ai choisi aussi des exercices en sciences, mais il y a beaucoup plus des choses en mathématiques, mais il y a beaucoup plus de ça. Ah, mon Dieu, j'ai ma réponse, c'est la Céline de la Capitale. Mon Dieu, oui, c'est parce que j'ai généré en santé. Moi aussi, je travaille pour la Céline de la Capitale. Je suis tout près de chez toi. Alors, bienvenue à tous. Si vous avez des besoins, des préoccupations, des questions auxquelles on ne répond pas, je vous mets un document dans le clavardage pour venir nous indiquer vos questions, commentaires ou autres préoccupations que vous avez pour qu'on réponde à vos besoins. Si jamais on n'a pas la réponse dans le cadre de ce webinaire, bien, on s'assurera de vous faire un suivi. Alors, Jonathan, je m'excuse, je n'ai pas mis le lien, c'est pour ça que je l'ai fait en direct. Alors, pour la prochaine page, je vais vous demander à quel niveau vous enseignez, parce que je pense que c'est qu'après la saison du primaire ou au secondaire, c'est un peu différent. Les gens de la FGA sont là, donc plusieurs connaissent l'étampe. Comme je le disais, en bas, vous pouvez prendre le petit projet ou vous choisir une autre étampe, mais avoir une identité. Si on n'est pas des gens du primaire, on pose des gens du secondaire. À première vue, je pense qu'on a davantage de gens du secondaire qui sont là ce matin. Alors, vous êtes tous bienvenus. Dans le fond, hier, je donnais Scratch Junior, qui s'adresse davantage aux enseignants du prix scolaire et du premier prix du primaire. Alors, je pense qu'à partir de la deuxième année, le deuxième cycle, Scratch est super intéressant. Si vous n'avez jamais vu Scratch Junior, c'est sûr qu'il y a quelqu'un de premier titre qui vient de cliquer, je vous invite peut-être. Selon votre niveau d'étudé, ça peut être intéressant de commencer avec Scratch Junior avant d'aller vers Scratch. Il y a moins de mots, moins de blocs. Alors, c'est une belle progression pour les élèves lorsqu'ils arrivent en troisième année et qu'ils vont vers Scratch. Il y a même des enseignants de deuxième année qui ont utilisé Scratch. Alors, tout est possible. Il s'agit de voir vraiment comment vos élèves, jusqu'à quel point ils sont avancés ou jusqu'à quel point, qu'est-ce que vous voulez leur faire faire. Mais c'est tout à fait possible. C'est sûr que dans le cas de Scratch, merci pour vos réponses. Alors, on a davantage des gens du secondaire. Les liens ne sont pas cliquables dans mon passage que je vous propose. Alors, pour ça, on va vous les mettre dans le clavardage. Pour utiliser Scratch, ça vous prend un environnement numérique d'apprentissage. Alors, ça vous prend une plateforme où d'utiliser des travaux et surtout où recueillir le travail des élèves. Alors, ça, c'est vraiment important dans le cas de Scratch. On peut partager des travaux, mais le partage se fait avec un lien. Donc, il faut le copier à quelque part. Quand on le copie, dans le fond, j'ai préparé des formulaires. Si vous voulez les utiliser, les formulaires sont à la fin. Je vais vous les présenter. J'en ai fait un dans la version de Google et un dans la suite du processus Office 360, donc que vous voyez dans un ou l'autre des environnements. C'est des questionnaires qui sont là. Malheureusement, pour les autres, je n'ai pas de formulaire tout fait, mais vous pourriez l'ouvrir et lui faire quelque chose de compatible ou de le déposer tout simplement selon l'outil d'utiliser dans Moodle. Alors, majoritairement, c'est la tendance depuis trois mois. C'est le Microsoft Team qui remporte la page. Alors, vous êtes des participants représentatifs de ce que l'on a. Je continue avec une autre petite question rapide. Comment vous vous sentez par rapport au développement du numérique? Alors, un poisson dans l'eau, ça veut dire que je vois que vous avez peut-être moins besoin, mais pour ceux qui seraient en panique, je n'en remords pas la nuit, comme je disais. Si vous avez le goût de vous lancer au niveau du numérique, c'est possible pour nous, des fois, d'être en place de dépannage avec vous. On vient de le faire pendant trois semaines, tous les après-midi. Il y a quelqu'un disponible de l'équipe et ça peut être une belle façon de vous soutenir. Et souvent, c'est vos récits locaux aussi qui vont pouvoir faire la même chose. Donc, ils peuvent se faire pour aller de leur côté en classe avec eux ou être disponible sur le web et dire s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça nous donne une bonne assurance. Alors, c'est vraiment intéressant pour la personne qui vient de le mettre. Ça peut être une belle façon de commenter ou d'être rassuré. Alors, on voit que quand même, plusieurs personnes sont vraiment bien à l'aise. Prochaine diapo. Est-ce que vous connaissez Scratch ou pas? Vous l'avez déjà utilisé avec vos élèves? Vous avez vu des collègues ou des élèves l'utiliser? Ça vous intrigue, mais vous n'avez pas encore utilisé? Ou qui est Scratch? Alors là, vous ne connaissez vraiment pas. Il faut que je vous présente de A à Z. Ce qu'on ne sera pas malheureusement. Mais je vais vraiment fonctionner avec l'utilisation de programmes aujourd'hui. Alors, on voit qu'au moins, il y a beaucoup de gens qui sont intrigués, qui n'ont pas encore osé. Donc, j'espère que suite à la formation d'une vie, vous allez pouvoir oser. Alors, c'est agréable de voir. Et je pense que ça développe de belles connaissances chez les élèves. Ça leur permet vraiment de faire des bons liens et d'être en résolution de problèmes constamment. Alors, vraiment, je pense que c'est un bon outil. Et je dis souvent aussi que c'est un bon outil parce que la programmation par bloc que Scratch propose, c'est une programmation qu'on utilise aussi beaucoup en robotique. Donc, si un jour vous touchez où les élèves abordent les robots, bien, ils vont avoir déjà une bonne connaissance de base. Donc, c'est une bonne façon de faire le transfert. Je poursuis. Pourquoi on vous enseigne? Pourquoi on vous forme avec la programmation? Bien, dans le plan d'action numérique qui est sorti il y a plusieurs mois dessus, il était prévu qu'en 2021, donc l'an prochain, il y aura un déploiement du visage pédagogique de la programmation dans les écoles. Bon, on sait qu'il y a des prévisions. On sait que ça s'en vient. On en entend parler. Et on en entend parler aussi parce qu'au niveau international, dans plusieurs pays d'Europe, dans plusieurs provinces canadiennes, la programmation est maintenant obligatoire. Nous, on sait que le ministère est en réflexion là-dessus. On ne sait pas comment ça va se faire. On n'a pas de boule magique là-dedans, de boule de cristal, je devrais dire, pardon. Mais ce qu'on sait, c'est que le ministère se tâche là-dessus. Et pourquoi on tient à donner des formations? C'est des formations qu'on trouve bien importantes. Et ça ne s'adresse pas seulement en mathématiques, mais on sait qu'entre autres, par la mathématique, on peut vraiment avoir un gain important. Et pour les enseignants du primaire, bien, c'est mon cas. J'ai enseigné au début de ma carrière en mathématiques et en sciences au secondaire. Et par la suite, j'ai décidé d'aller faire un plongeon primaire. Et j'ai enseigné donc à peu près tous les niveaux, mais j'ai fini ma carrière au troisième cycle. C'est sûr que faire de la programmation, ça nous permet aussi d'aller évaluer ou tenir compte, au moins, de tout ce que les enfants vont faire au niveau de la langue, d'aller voir parfois des piétés artistiques selon les projets qu'on va faire. Donc, ça permet une évaluation de l'utilité primaire. Et ça, c'est une grande richesse au primaire. Mais vraiment, on peut beaucoup, on peut toucher plusieurs machettes. Alors, vous avez peut-être dû passer aussi le cadre de référence, la compétence numérique qui est sorti. Ce qui est assez particulier, c'est que le cadre de référence s'adresse autant aux élèves qu'aux enseignants. Et ça, c'est vraiment quand on parle de développement professionnel. Là, c'est dans ce sens-là aussi qu'il est utilisé. Il y a d'autres dimensions. Je les ai entourées ici. Et dans le fond, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand même, la programmation permet de développer vite des d'autres dimensions du cadre de référence. C'est pourquoi je dis que c'est un type d'apprentissage, un type d'activité qui est très créante au niveau de l'utilisation de la programmation. Je m'excuse, j'ai un appel qui rentre en même temps, si je vais l'amuser au moins. Alors, on poursuit avec ça. Une autre chose importante aussi, c'est de comprendre que quand on fait de la programmation, on va faire de l'apprentissage par le numérique, mais c'est assez intéressant parce qu'on fait de l'engagement généralement créatif. Mme Romero a démontré que lorsqu'on fait de la consommation passive, que nos hommes sont beaucoup, donc ils regardent des vidéos, il y a tout de la musique sur YouTube, bien, ça n'engage pas nécessairement les lignes. Et on cherche à engager. On parle beaucoup de taux de décrochage entre les élèves qui ne sont pas très présents, des fois de corps, mais pas tellement présents des prix. Elle a démontré que si on donne des projets plus créatifs aux élèves, il y a l'engagement augmenté. Alors, c'est beaucoup qu'on cherche à faire avec les projets et avec Scratch, une plateforme qui le fait bien. Alors, de les faire travailler en équipe, c'est sûr que présentement, on n'est plus dans cette réflexion-là de co-création, mais quand même de création de contenu. S'ils font ça sur plusieurs sujets qui se partagent l'acquisition des connaissances, bien, on augmente dans le fond la création de numérique. Alors, je vais vous donner des exemples de projets qui vont être plus créatifs. Et ça, bien, c'est vraiment un élément important à tenir en compte. Donc, il ne faut pas faire la programmation uniquement en disant, bien, là, c'est vraiment une recette, un algorithme, tout le monde fait la même programmation. Il y a plusieurs façons d'arriver à un résultat. Alors, c'est la richesse de la programmation. Assez parlé du pourquoi, allons au comment. Si jamais, vous pouvez commencer directement avec Scratch, mais ça peut être aussi intéressant de passer, par exemple, une période où les élèves vont sur les jeux de l'occu que je présente. Les jeux de l'occu, c'est, dans le fond, une série d'activités qui sont là, qui peuvent se faire sans connexion, sans installation, et ça leur permet d'apprendre la programmation de base. Donc, comment les blocs s'intègrent, à quoi ça sert des boucles, par exemple, de répétition, comment on peut faire pour changer les blocs de si, alors si, sinon. Ça, c'est intéressant parce qu'ils apprennent, dans le fond, la base en jouant. Alors, il y a des profs qui me disent que des fois, ils sont absents et qui ont la chance d'avoir accès à des périodes, à des ordinateurs, à des autres mobiles. J'en profite quand je suis absent pour dire aux élèves, allez faire le plus d'étapes possibles dans ces jeux-là. Et vraiment, c'est rentable pour, après ça, monter la programmation. Alors, on s'en va directement maintenant. Donc, il y a aussi possibilité de le faire avec com.org. C'est sûr qu'avec com.org, on pourrait aussi y aller librement, mais com.org est prévu pour être là. Un enseignant qui voudrait vraiment enseigner la programmation pour faire le tour de plusieurs aspects. C'est prévu qu'on peut se passer une heure par semaine pour une année scolaire. Il y a moyen pour l'enseignant d'installer un compte. On peut alors suivre les élèves. On peut avoir un tableau de barre pour savoir où est-ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils ont appris. Alors, il y a vraiment moyen d'aller loin avec com.org. Mais ça, ça serait vraiment si on est dans une démarche dans des programmes ou si les élèves vont seuls, mais on n'aurait pas le temps de passer dans un programme comme celui-là dans le cadre d'une année scolaire. Par contre, notre but, nous, c'est d'aller vers Scratch. Alors, je me dis, Jonathan, vous mettez le lien de Scratch et on va passer à nos claviers. Alors, on va aller vraiment sur Scratch. Pour ce matin, vous n'avez pas besoin de vous créer de compte rien. Si vous le faites, vous allez pouvoir sauvegarder, évidemment. Et on va aller faire un premier programme qui s'intitule « La chauve-souris ». La chauve-souris, dans le fond, je vous le mets parce que ce qu'on va, on va voir plusieurs des blocs, cinq blocs, dans le fond, comment on va les animer. Alors, on va commencer par voir qu'il y a des personnages, donc des mutins qu'on appelle maintenant, la traduction, c'est un script. On n'aime pas le mot, mais c'est celui-ci. Alors, il y a une bande de scripts et ça, ça va faire que juste visuellement, c'est intéressant pour les élèves parce que, de un, ils peuvent choisir parfois ce qui a du sens, mais l'affaire visuel du rendu est très beau. Pour plusieurs des scripts, donc des personnages, on peut les faire changer de costume. Donc, c'est facile de faire de l'animation, de faire ici que la chauve-souris va pouvoir bouger, donner l'impression de bouger du moins. Il y a un grand choix d'arrière-plan aussi, c'est qu'encore là, l'affaire professionnel en quelques minutes, ça va être assez intéressant. On va travailler du coup les blocs de mouvement, de déplacement. Les déplacements se font, on va travailler selon un axe des X ou des Y, donc dans le plan cartésien, on a des bonnes références, on a donc le travail des normes médiatiques. Il y a des références avec le programme de maths qui est évidemment très intéressant. On peut faire écrire un petit dialogue, donc de là le travail au niveau de la langue. On peut aussi ajouter des blocs de sons. Il y a des bandes de sons qui sont déjà disponibles, mais dans tout ça, ce qui fait la richesse de la création, c'est que l'élève peut assez rapidement dessiner lui-même son script, dessiner son arrière-plan et il pourrait enregistrer ici les sons qu'il veut. C'est une bonne occasion dans des programmes comme ceux-là de faire aussi une bonne sensibilisation aux jeunes pour qu'ils utilisent. Ils vont chercher de la musique, ils vont chercher des images, d'aller chercher soit des images, soit des sons libres de droits. Donc, on peut aller entre autres sur ce que vous savez, il y a plusieurs bons sites où on peut trouver des images libres de droits. Je pense qu'on parle beaucoup de sensibiliser les jeunes à devenir des citoyens éthiques responsables. Alors, c'est un moment, je pense, avec Scratch d'en profiter pour faire le lien. Alors, je vais tomber en portage d'écran pour aller faire ce petit programme-là et je vous invite dans le fond à ouvrir ici votre Scratch et à pouvoir réaliser. Si ça ne fonctionne pas, vous me dites. Attendez un peu. Alors, mon partage d'écran ici, comme ces deux écrans, je m'assure d'être au bon endroit. Je ne l'ai pas dû arriver, ça s'en vient. Est-ce que Jonathan, tu peux me confirmer par la voix parce que j'ai perdu mon écran, que tu vois bien mon écran de Scratch? Non, on est encore sur la diapositive. Donc, ça n'a pas marché. Attendez, je vais partager mon écran. Je recommence. Je suis posée de voir mon cadre, mais je ne le vois pas. Ah, là, je suis vraiment en partage d'écran. C'est bon. J'avais un doute, j'ai bien fait. Alors, vous arrivez ici pour être sur la page de base avec l'adresse. Si vous avez créé un cadre, on se branche ici. Fait que là, c'est sûr que moi, je vais avoir un petit peu plus d'options parce que je vais le brancher. Donc, comme c'est faire le tour de la plateforme avec le premier petit programme d'alimentation, le programme de chaussures. Première des choses, si vous n'êtes pas en français, vous avez la petite lamette à côté de Scratch à gauche ici. Et vous allez voir que le nombre de langues, c'est une quarantaine de langues, si je ne me trompe pas. Alors, ça, c'est une des choses intéressantes au niveau du programme des langues. Et même si on a des élèves qui sont des arrivants, il y a vraiment du potentiel au niveau des classes d'adaptation, de soutien linguistique, de sensibilisation, qui peuvent être très, très intéressantes. Et même, il y a un outil de traduction à l'intérieur. Alors, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Donc, ça, c'est pour choisir la langue. La plateforme se divise en trois sections. La section de gauche, on va avoir tous les blocs. Donc, les blocs, c'est un peu comme des morceaux de sa tête. On va les prendre et on va les draguer, donc les déplacer vers le centre. Le centre, ça va être notre script. C'est là où on va écrire notre programme. Et à droite, on a la scène. Donc, l'endroit où mon petit, ici, c'est mon petit chat. C'est le symbole de Scratch. Alors, par défaut, c'est Scratch qui arrive. Et si j'appuie et que je lui dis, OK, avance de 10 pas, bien, vous allez voir que 10 pas, ce n'est pas beaucoup. Là, mon petit chat, il ne se déplace pas beaucoup. Mais quand même, notre 10 pas est là. Puis le 10 pas, bien, c'est en lien avec notre plan cartésien. Donc, en axe des X, on a moins 240 plus 240, donc 480 au total. Et en axe des Y, on a le déplacement aussi, 180 en positif et en negatif. Donc, au centre, on est à peu près à zéro. Si je déplace, comme je le fais présentement, le chat, on voit les coordonnées qui sont déjà là, qui s'installent. Alors, ça devient, puis c'est à peu près à son nombril, là, à peu près au centre. Alors, c'est une façon de voir le lien avec le plan d'action, le plan, le plan, j'allais dire, le plan d'action de la vie. Ouf, le plan cartésien. Alors, première chose, on choisit notre personnage. C'est important de le choisir en premier parce que ce qu'on programme, c'est le personnage. C'est pourquoi ici, il est en filigrame. Alors, moi, je veux programmer une chauve-souris, fait que ça ne me donne rien d'écrire le programme du chat, puis après ça, de changer mon programme, ça fonctionne bien. Alors, pour changer le lutin, on va aller en bas à droite, là où on voit choisir un slip, un slip. Alors, on va aller choisir dans la banque, donc on va prendre la petite lutte. Et ils sont classés par ordre alphabétique, les par ordre alphabétiques en anglais, donc la chauve-souris bat, puis je le prends. Et là, j'ai deux personnages. Ça ne me semble pas d'en avoir deux. Je veux supprimer le chat que je n'aurais pas besoin, fait que soit avec la chauve-souris droite, je vais aller cliquer ici. Sinon, je vais aller en bas et je vais voir apparaître ma poubelle. Je voudrais que tout le monde jette son chat, puis vous allez vous apercevoir que ce que j'avais comme premier bloc, il n'est pas là, parce que là, je programme ma chauve-souris, il faut que je recommence. Donc, c'est important de choisir le slip en premier. Deuxième chose, on va voir que c'est ce slip. Si on va dans le deuxième onglet, là, on est dans le code, donc on voit tous nos blocs. Si je vais dans les costumes, je vais voir que ma chauve-souris, on aura accès à quatre costumes qui sont déjà prêts. On voit qu'ici, ses ailes sont fermées, les ailes sont ouvertes, mais sa bouche est ouverte. Et ici, donc, on a un autre mouvement. Et c'est ici qu'on pourrait décider, l'idée de modifier, si on peut faire de la créativité, de changer la couleur, de dessiner nous-mêmes nos propres lutins. Alors ça, c'était les costumes. Je reviens à code, donc je reviens au premier onglet. Et j'ai donc ma chauve-souris. Une fois que j'ai fait ma chauve-souris, je vais me placer un arrière-plan. Donc, tout en bas à droite. Là, Jonathan, je t'informe que je n'ai plus accès au clavardage. Fait que si certains écrivent, là, je ne peux pas voir. Je vais faire les premiers, puis après ça, on prendra un petit bloc de questions. Mais tu pourras me dire si jamais il y en a que ça ne va pas. Ne vous gênez pas. Alors, on va choisir un arrière-plan. Encore là, on va prendre le temps d'aller dans la bande, mais on pourrait dessiner le nôtre. On pourrait aller avec un élément surprise ou on pourrait importer une image qu'on a déjà prise sur notre ordinateur. Alors, on choisit dans la bande et je vous invite à choisir l'image de votre choix. Mais c'est sûr que moi, dans le contexte que j'avais des spectacles, c'est le château. Encore là, ils sont classés par ordre alphabétique. Alors, on voit qu'au niveau du rendu, en dedans de, comme je disais, quelques secondes, on a notre chauve-souris, on a notre arrière-plan qui est vraiment intéressant. L'idée de faire ce programme-là, c'est d'aller vers un déplacement. Alors, comment on fait pour programmer notre chauve-souris? Le déplacement, donc, on a tous les blocs qui sont en bleu. Donc, les blocs sont classés par couleur. Ça, ça nous donne déjà un premier indice que c'est important de ne pas travailler avec les photocopies dans les affaires d'en même parce que la couleur a vraiment une importance. Alors, ce que l'on veut faire, on veut que la souris se promène et on pourrait décider, comme on a fait tout à l'heure, de dire qu'elle se déplace d'un certain nombre de pas, qui est l'équivalent sur mon plan cartésien, mais dans ce que je souhaite, moi, je voudrais que ma chauve-souris fasse un vol, donc je vais la mettre glissée en une seconde en une position aléatoire. Alors ça, ça va l'amener en une seconde et on peut le faire. En une seconde, elle se déplace à quelque part. Toutes les fois que je clique dessus, elle va se déplacer. Évidemment, ça ne fait pas un programme très, très efficace. Il faut toujours que je clique dessus. Donc, ce que l'on va faire, c'est dans le bloc jaune, événement, donc la quatrième passée, en cliquant dessus, on pourrait aussi faire du menu déroulant pour pouvoir activer tous les blocs, mais c'est un peu long. Dans les blocs jaunes, on va choisir ce qu'on appelle le bloc chapeau. Chapeau parce que c'est le bloc qui, au-dessus, dans le fond, a vraiment la forme d'un chapeau, c'est le premier bloc. Il y a plusieurs façons de faire partir un programme. Pour l'instant, on va prendre celui que l'on connaît le plus souvent. Donc, quand le drapeau vert est cliqué ici, je peux cliquer sur le drapeau comme tel ou sur le bloc, l'exécution de mon programme va se faire. Donc, on voit qu'ici, il vient de glisser en une seconde en position aléatoire. Je voudrais que ça se répète. Ça se répète un certain nombre de fois pour ne pas être obligée moi-même de cliquer tout le temps. Alors, ça, c'est dans les contrôles. Les blocs orange, juste en-dessus. Et là, je peux décider que mon programme, il va se répéter, par exemple, dix fois. Je le prends et je veux l'insérer. Je voudrais qu'il soit, il permette de venir. Donc, dès que je comprends que je veux glisser quelque part, il m'offre cette possibilité-là. Vous voyez en surbriant sur le gris et vous avez où est-ce qu'il va aller. Alors là, il va répéter dix fois, mais tout ce qui est en blanc, je pourrais le modifier. Donc, je pourrais avec mon clavier enlever le disque et décider que c'est huit fois. Ça pourrait être en deux secondes. Alors, c'est nous qui devons paramétrer tout ça. Et là, si je clique sur le drapeau, on va faire huit déplacements aléatoires. Donc, on a l'impression que des fois, il va plus vite. Donc, s'il y a une grande distance à parcourir en une seconde ou une petite distance, c'est sûr qu'il va varier la vitesse parce que je lui ai demandé qu'en une seconde, il s'en va à un point précis qu'il choisit en position aléatoire. Pour donner l'impression que ma petite souris va les ailes et se déplace, une des choses que je peux faire, ça va me permettre de vous montrer le deuxième bloc, le bloc apparence. Donc, je vais finir le programme. Si jamais vous voyez que vous ne le suivez pas, après, je vais le laisser afficher et je prendrai le temps de regarder avec vous et de répondre aux questions pour que tout le monde le réussisse. Alors, pour les costumes, dans les blocs d'apparence, on change son apparence, on va dire, par exemple, au programme, commence avec le costume. Donc, il y a toujours quelque chose au départ qui est très défini un petit moment déroulant. Je pourrais lui dire, commence avec le costume A, déplace-toi d'une seconde, il va au costume suivant. Et là, ce que ça va faire, c'est qu'il se déplace, mais voyez-vous que son changement de costume, il est extrêmement rapide, peut-être même que vous ne le voyez pas tellement qu'il est rapide. Et ça, c'est un des problèmes qu'on rencontre fréquemment en programmation, surtout avec ces programmes-là. Honnêtement, si les élèves font toujours qu'un ordinateur, c'est bien intelligent, je dis non, mais c'est puissant. On a à peine le temps de voir battre l'écran, voir battre le mouvement des ailes. Alors, une des solutions, c'est dans les blocs contrôle, c'est d'aller ajouter un temps d'attente, donc pour ralentir le programme. Il va partir à A, il va aller au costume suivant, puis il va revenir après. Regardez la différence. Alors, on voit le battement de l'aile, les ailes de la chauve-souris. Donc, parfois, il y a des programmes que l'on fait qui sont tellement rapides qu'on ne les voit pas. Je vais vous en montrer un tout à l'heure, dans le cas aussi, des formes géométriques. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser. Des fois, on a l'impression qu'un programme ne fonctionne pas, mais c'est plutôt qu'il a fonctionné, mais on n'a pas eu le temps de le voir. C'est plus rapide que l'œil. Alors, c'est quelque chose à tenir en compte dans les difficultés. Le dernier bloc que je vais ajouter pour ce programme-là, c'est dans le programme du son. Parce qu'ici, je dis, avec un petit programme comme je viens de faire, dans le fond, on a des sons. Encore là, on a des sons prédéfinis. Alors, je peux aller chercher un son qui est là, puis dire, OK, j'ai joué le son. Là, c'est le son du hibou. Je pourrais enregistrer mes propres sons. Mais sinon, il faut aller dans le troisième onglet. Quand on a vu le costume, dans le troisième, c'est les sons. Et là, on va voir apparaître, comme on voit à droite, pour changer le costume et changer l'arrière-plan. Ici, on va voir apparaître la banque de sons. Et on pourrait choisir un son qui fait notre affaire. Je vais laisser le son qui était là. Je vais revenir au code. Et là, si je fais jouer mon programme, à chaque fois que ma chausserie va de l'aile, elle joue le son. Puis après, elle attend. Si on veut arrêter le programme, on appuie sur l'arrêt et le programme va s'arrêter. Alors, ça, c'est un petit programme de base où on utilise quand même cinq blocs que l'on voit fréquemment dans le programme, dans à peu près tous les programmes. Alors, je vais, je vais, je vais, j'essaie de voir si je reviens directement. Je vous laisse dans le fond, je ne sais pas voir nos deux écrans. Là, je vous laisse peut-être une petite minute pour écrire votre programme. Le but, c'est vraiment comme ça qu'on commence souvent avec les élèves, qu'on soit avec les plus jeunes ou les plus vieux. On leur fait faire tout le monde. On va parler de modélisation. Tout le monde fait un peu le même programme. Et après ça, on peut faire des petits changements. Mais souvent, les premiers programmes, c'est répéter un programme que vous voyez en utilisant les blocs de la même couleur, puis en affaire, les positionner. Alors, j'aime ça dans les formations. Souvent, je travaille avec un double écran. Je laisse le modèle qui est là. Et après ça, j'en profite avec un autre écran pour dire, OK, on fait un double écran, puis on va voir. Je voudrais m'assurer, dans le fond, que tout le monde le voit et qu'on a le temps de le faire. Je vais arrêter le partage d'écran. On parle, puis après ça, on se revient si c'est nécessaire. Alors, je veux peut-être vous inviter à prendre la parole, me dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je dois répéter, qu'est-ce que je dois vous montrer. On va poser des questions dans le clavardage. Mais de voir un petit peu les premiers cinq blocs qui sont souvent utilisés, comme je le disais, qui nous permettent de faire différents programmes. Mais ça, ça a mis un bon petit programme d'animation qui peut aller très, très loin. Des questions, des commentaires pour réussir, vous avez besoin de temps? Vous pouvez le faire dans le clavardage en prenant la parole, en levant la main, en ouvrant votre micro. On accueille tout. Personne n'ose prendre la parole. Voulez-vous me faire ça en utilisant la main avec le petit pot sans l'air, si vous êtes prêts, est-ce que je passe au prochain programme? Là, c'est ce que je disais que je trouve difficile. Merci, Annie. Merci, Karine. Je vois que vous êtes prêts. Je vois apparence que les petits potes sont en l'air. Merci, Marie-France. OK. Alors, je pense que l'on a plusieurs qui disent qu'on est prêts à en faire un deuxième. Alors, le premier programme, c'était celui-là. Évidemment, ça vous permet, comme je dis, de voir différentes fonctions. Je passe au deuxième, puis ça va vous permettre d'avoir un petit peu de différences, de possibilités. Un programme que j'aime bien faire au début, c'est de travailler les figures planes. Donc, beaucoup lié, évidemment, avec les mathématiques, de construire et de décrire des caractéristiques, des figures planes. Mais une des choses que je fais beaucoup, principalement, quand je le fais, c'est de faire une activité avec un jeu débranché. Et ça, l'importance des jeux débranchés, c'est-à-dire de réfléchir avec les élèves à haute voix avant de commencer au programme pour éviter 15 minutes de la page blanche, puis je ne sais pas quoi faire. Je vais dire aux élèves, je joue au robot, je me positionne à un endroit dans la classe, puis je leur dis « Ok, si moi, j'étais ton spirit, ton personnage, quels conseils me donnerais-tu pour arriver à me faire tracer, par exemple, un carré? » Et je commence toujours avec le carré pour essayer de faire dégager des généralités. Et après ça, oui, on fournit un modèle, puis on demande aux gens d'essayer une autre forme géométrique et on va chercher d'autres caractéristiques. Alors là, je demande aux jeunes, et souvent, les élèves commencent en me disant « Bien, avance! » Là, je fais exprès, j'avance, 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 jusqu'à temps que, des fois, je leur dis « Bien là, arrêtez-moi parce que je vais foncer dans le mur, ça les fait toujours un peu rire. » Mais un ordinateur, c'est dit d'avancer, bien, entre le programme, vous devez dire « Il va avancer, mais il n'arrêtera pas. » Alors, ça prend des consignes très précises. Donc, avancer, par exemple, deux pas, ou pendant un certain temps, sur une certaine distance, puis un pas. Même chose si les élèves nous disent « Mais après, bien, tourne! » Là, je fais exprès, « Bien, je vais m'en tourner, mais je n'arrête pas, ou j'arrête quand ils me le disent. » Alors, il faut dire en temps là « Une commande plus précise. » Puis souvent, on va réaliser, comme vous voyez à l'écran, que les élèves vont me dire « Bien là, avance, tourne! » Puis là, c'est une des tournes, je fais exprès de tourner dans le mauvais sens pour former le carré, pour les obliger à bien préciser. Donc, c'est vraiment une réflexion sur l'importance des consignes claires et précises. On n'est pas habitué à ça, il y a plein de choses qu'on fait automatiquement. Et souvent, avec ce programme-là, je vais leur faire réaliser qu'on pourrait trouver une répétition. Et on enseigne la répétition, puis on essaie de dire aux élèves « Ton programme, si tu l'écris comme je l'ai fait dans la première colonne, il est bon. » Mais si tu le fais comme dans la deuxième colonne, que je vais chercher une répétition, il va être encore meilleur. Il va être meilleur parce que ton programme, il va être plus court. Et ça, bien, il y a moins de chances aussi de faire des erreurs. Donc, en programmation, c'est un effet très important. On essaie de raccourcir les programmes, on essaie de les rendre plus efficaces, on essaie de trouver des modèles, des boucles, la répétition. Alors, c'est vraiment une façon intéressante de savoir l'importance des boucles. Alors, la recherche de modèles, ça fait partie des compétences en mathématiques. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Je vais retourner en passage d'écran. Je vais faire avec vous le programme de carré et après ça, je vais le laisser à l'écran et je vais vous inviter, dans le fond, à le modifier, soit pour faire un rectangle, un triangle ou une autre forme. Ça, c'est intéressant en classe quand je fais ça parce que je mets un élève au défi et les élèves qui sont plus forts d'aller vers des formes plus complexes. Évidemment, le rectangle est un peu moins difficile à réaliser. Donc, ça peut être une belle façon, des fois, de partir avec la différenciation et d'avoir à la fin d'une période beaucoup de formes géométriques, de mettre des noms, de donner les caractéristiques, de calculer les angles. Vous allez voir que c'est quand même un défi. Trouver le triangle, vous allez voir pourquoi. Alors, je demande mon partage d'écran. À ceux qui avaient mis le petit pouce en l'air, je vous invite peut-être à l'enlever, donc se mettre le statut avec la main en l'air. Si je vous pose une question que je n'ai pas l'impression que ce soit encore, merci Annie. Alors, c'est ce que ça donne. On y va en partage d'écran. Alors, je baisse ça, je reviens avec mon scratch. C'est sûr que là, j'ai mon programme de chaussures. Si je suis branchée avec mon compte, ça fait de dire « j'enlève et je mets mon titre ». Alors, ça, c'est quand on est branché avec les élèves. On peut aller faire, je vous suggère vraiment, si la première fois que vous faites de la programmation, je vous conseille de faire les programmes et pas les enregistrer. Parce que pour que tout le monde se crée un compte et qu'il ait accès à son compte et qu'il se rappelle de son mot de passe, vous allez passer un début de première période un peu difficile. Alors, souvent, les premières périodes avec les élèves, je les fais sans compte. Après ça, je fais un compte, mais là, ils connaissent déjà la tâche et ils en ont déjà fait. Donc, pendant qu'on règle tous les problèmes de compte, il y en a qui travaillent. On évite la désorganisation. Évidemment, pour se faire un compte sur Scratch, dans les règles, dans le règlement, on demande que les élèves aient plus de 13 ans. Donc, il faut aussi, une fois qu'ils ont créé leur compte, il faut qu'ils aillent valider leur compte dans leur adresse courriel. Donc, si vous êtes au primaire, une solution, ça pourrait être de demander aux parents de faire le compte des élèves. Pour mettre l'adresse d'un parent, si jeune, l'enfant ne se rappelle pas de son mot de passe. Alors, selon les politiques de vos commissions scolaires, vous pourrez voir. Mais malheureusement, présentement, il n'y a pas encore d'accès à se brancher, par exemple, avec un compte existant de Google ou Microsoft. Alors, je vais en profiter pour montrer comment on enlève les blocs. Si on fait une erreur si on a un bloc qu'on ne veut plus, par exemple, moi, à tendre, je me fais tromper, c'est pas ça le bloc que je veux faire, je le prends et je fais seulement le remettre dans la banque de blocs. Alors, dès que je veux jeter un bloc, c'est vraiment la façon de faire, je les enlève. Je vais tout enlever cela. Alors, je veux faire tracer mon carré. Pour faire tracer un carré, je vais enlever le fond d'écran aussi pour qu'on commence. Donc, je vais aller vraiment dans le fichier. Ici, nouveau, ça va me permettre de vous montrer ça. Alors, je vais revenir avec mon chat. Et c'est intéressant parce que pour faire tracer un carré, je ne veux pas d'arrière-plan pour bien le voir. Alors, on a vu tout à l'heure quelles sont les fonctions qu'on demanderait. Si on a donné ça à quelqu'un qui fait un robot. Donc, souvent, je commence avec la pastille jaune. Je débute avec mon drapeau. Je vais revenir ici avec les mouvements. Si je veux, donc, je vais avancer de deux pas. Là, comme je veux le voir, je vais mettre une distance plus intéressante. Avancer de 100 pas. Si je voulais le tester, je peux même, si je suis ici, tester directement. Je veux dire, avancer de 100 pas, ça a du bon sens. Je veux remettre mon chat en position initiale. Je peux le remettre moi-même. Mais on pourrait aussi déterminer au départ. Je veux que je place toujours ici. Alors, position X, position Y. Et si je le change, ici, je vais voir où est-ce qu'il y a. Alors, avancer, puis on a dû tourner. On a dû tourner de 90 degrés. Alors, on est toujours dans les blocs bleus. Et j'ajoute, puisque c'est une petite blanche, le degré que je vais faire. Et on s'est dit qu'on voulait répéter ça quatre fois, parce que déjà, on sait que ça peut être très efficace. Alors, on l'a utilisé tout à l'heure. La répétition, c'est dans les blocs orange de contrôle. On va venir répéter. Puis là, bien, je veux insérer seulement l'avancer de 100 pas pour tourner de 90 degrés. Puis je vais venir surger pour que ce soit quatre fois. Je vais appuyer sur mon drapeau. Puis je vais vous dire, l'avez-vous vu? Ce matin, je l'ai vu. Parfois, à certains endroits, je ne le vois même pas tellement qu'il est rapide. Ce n'est pas très intéressant. Je n'ai pas vraiment vu le carré se tracer parce que c'est très rapide. Alors, il y a des moyens. C'est sûr que si c'était que sur le programme, je ne vous l'aurais pas montré. Mais dans les blocs, on peut aller en bas complètement et ajouter des extensions. Avant, c'est la troisième version de Scratch qui est sortie il y a un peu plus d'un an en janvier. Avant ça, on avait les blocs stylo directement ici. Maintenant, il faut aller dans les extensions. Alors, extensions complètement en bas à gauche et ça va vous donner, j'en profite pour dire qu'on va aller chercher le stylo. Mais comme je disais que c'était intéressant d'apprendre la programmation avec Scratch, on peut utiliser d'autres objets qui sont un peu plus dans nos écoles, du moins, les Meki-Meki, les Microbit que vous avez peut-être vu passer. Ceux qui ont des robots de la compagnie Lego, EV3, le Bose ou le Weibo, on peut les programmer avec Scratch. Je ferme ma parenthèse. Je prends, donc, je clique sur stylo. Et vous venez de voir que tout à l'heure, j'avais, ça se fermait par mes blocs. Là, j'ai des options stylo. Stylo, encore là, il faut être très précis dans ce que l'on veut faire. Mais ce qu'on veut faire, nous, c'est mettre le stylo en position d'écriture. Donc, le troisième bloc ici, je vais le prendre. Je vais venir le mettre en position d'écriture. Puis, on nous demande aussi de choisir une couleur. Alors, je vais positionner la couleur. Et là, si je fais partir mon programme, vous allez voir, c'est plus intéressant. Je viens de voir ma forme géométrique. Probablement que si j'étais face à vous, vous trouverez-vous que c'était un peu vite. Fait qu'encore une fois, je vais ralentir le programme. Pour ralentir le programme, je vais dans les blocs orange. Et je vais faire « Attendre une seconde ». Une seconde qui va vraiment être long, ce n'est pas grave. Je vais le faire. Là, je réalise que, bon, une seconde, c'est long. Je pourrais mettre des nombres fractionnaires. Malheureusement, on est dans un système où il faut mettre le point, non pas la virgule. J'ai refait mon programme. Un peu plus intéressant, mais vous allez me dire que c'est un peu plate parce que le pari, il est déjà là, donc je ne le vois pas. Alors, quand je dis qu'il faut aller très précisément, il faudrait dans le stylo, pour réussir ce programme-là, lui dire « Au début du programme, efface donc tout ». Alors, « Efface tout ». Et là, vous allez voir, quand je vais appuyer sur mon drapeau, il a effacé mon carré, puis il retrace. Je laisse ce programme-là à l'écran. Et je vous invite à faire une forme géométrique différente. Je vous dis, on peut faire le rectangle comme premier défi. S'il y en a qui ont envie d'aller dans un défi un peu plus évident, essayez le triangle. Vous allez voir réfléchir à l'angle. Et après ça, on verra si vous êtes tombé dans le piège ou si vous avez réfléchi comme le chat pour réussir le triangle. Alors, je laisse à l'écran, comme je vous disais, un petit peu, parce que je sais que si vous essayez de le faire en même temps que moi, c'est parfois un peu difficile. Vous n'avez probablement pas tout réussi, vous prenez tout. Et on va aller voir par la suite vos commentaires, ce que vous avez réussi, ce qu'on peut faire pour améliorer ce programme-là. Jonathan, comme je ne vois pas mon clavardage, si on a déjà écrit des questions, vous pouvez nous dire à haut de voie, le temps que je laisse le programme-là pour laisser la chance aux gens de le faire. J'aimerais ça qu'on réussisse au moins à faire une forme isométrique. Ça peut être le carré et que vous faites la même chose, pas de problème. Peut-être juste un petit commentaire, Sonia, pour le clavardage, par défaut, quand tu mets ton écran, il vient en plein écran, quand tu nous affiches. S'il y en a qui ne savent pas comment aller chercher le clavardage, c'est une petite flèche qui va dépasser, très minuscule, complètement à gauche de l'écran. Oui, complètement à gauche ici, vous pouvez le tirer. Effectivement, moi, je ne peux pas parce que je suis en partage d'écran, mais vous, effectivement, le clavardage, vous verrez avoir accepté de le garder et il va juste venir se superposer sur les blocs à gauche. Merci. C'est un bon commentaire. J'arrête mon partage d'écran. Je vous écoute ce que vous avez réussi à faire. Si vous avez vu, c'est quoi la subtilité? Si quelqu'un a essayé le triangle, si vous avez le goût de prendre la parole, ouvrir votre micro, allez-y. Sinon, je vous fais la démonstration du triangle pour voir où est-ce que ça va. Je trouve que le principe des consignes fréquentes peut aider les élèves à préparer leur protocole en laboratoire de sciences. C'est tellement une bonne observation. Effectivement, il y en a plusieurs qui font le test. C'est tout à fait ça. On va dans la méthodologie de travail. On va sur l'effet. Tous les changements qu'on fait vont devenir plus clairs. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est très rentable avec des programmes. On a souvent des élèves à la fin d'une grande SAE de faire la validation de leur calcul. Quand ça fait une heure, deux heures que tu fais un problème, évidemment, tu ne peux pas réussir à aller valider chacune des étapes. Avec la programmation, changer les valeurs, c'est très facile. Je trouve qu'il y a aussi une valeur ajoutée pour aller valider des données. Donc ça, c'est intéressant. Fondition du crayon sur la ligne de traçage commune. Alors, je retourne en partage d'écran. Je ne suis pas certain, il est temps de comprendre votre commentaire. Alors, si vous voulez prendre la parole, ce qui est important dans le fond, c'est d'aller chercher le stylo en position d'écriture, donc, et de mettre une certaine couleur. On pourrait aussi décider, peut-être qu'il y en a des fois qui se trompent, qui mettent la couleur à ou ajouter. Des fois, on ne met pas le bon bloc. On peut décider de la taille du crayon. Donc, tout à l'heure, par défaut, c'est un, mais si je voulais le mettre un peu plus gros, donc c'est là qu'on va voir que, toutes les fois qu'on va changer, toutes les fois qu'on change un bloc ou qu'on change une valeur d'un bloc, on va apprendre à utiliser les blocs. Donc, l'importance, avant de faire du contenu très, très précis et d'avoir une attente par rapport à une compétence dans notre programme, il faut prendre un certain temps pour que les élèves aient quelques programmes, je dirais, à se faire la main avec l'environnement. Puis, tu sais, on souhaite qu'ultimement, tous les jeunes qui arrivent au secondaire aillent toucher à ce casque au primaire. Et là, c'est sûr que les enseignants du secondaire pourraient commencer dans leur domaine avec des programmes directement liés à leurs compétences. Mais c'est sûr qu'au début, un peu comme on le fait présentement, il faut faire un petit peu du pas à pas, donner quelques programmes qui nous permettent de faire un peu le tour des plateformes, des blocs disponibles. Puis honnêtement, on peut faire de la programmation de haut niveau. Je vais vous le montrer dans cinq minutes avec, entre autres, les opérateurs. Dans les blocs verts ici, si je fais juste ouvrir, on a bien sûr les quatre opérations, les 100 opérateurs. On a, bon, le nombre aléatoire tantôt, qui est plus grand, égal. On a toute la combinaison pour faire des conditions à deux termes. On a vraiment, bon, le modulo permet de faire, de calculer une vision avec son reste, arrondir. Il y a des fonctions en mathématiques. C'est vraiment super intéressant. Ça nous amène assez loin dans la programmation. Évidemment, on va aller vers créer les variables parce que c'est ce qu'on va avoir besoin pour faire plusieurs programmes. Donc, au niveau du potentiel, entre autres, en mathématiques, c'est vraiment incroyable tout ce que ça peut aller chercher. Alors ça, c'était la façon de faire une forme. Évidemment, si je voulais faire un triangle, je vais faire tout de suite la démonstration pour vous faire comprendre ce qu'il se passe parce que c'est important. On va faire, évidemment, vous avez certainement tenté de dire, je le fais trois fois. La question qu'il faut se poser, c'est quel est l'angle? Je pense que naturellement, on aurait tendance à dire 60 degrés parce que la somme des angles internes d'un triangle, c'est 180. Donc, si je tourne de 60, ça me paraît former le triangle que j'avais affiché au départ. Je vais vous montrer ce que ça fait. On l'a essayé probablement que vous l'avez fait comme moi. Vous, vous êtes trompé. Et pourquoi? Alors, si on se remet au début du programme et que mon chat était positionné ici, je vais juste dépasser ça. Je vais faire ma titratation. Je vais mettre mon chat dans le bon angle comme on voudrait le faire partout. Donc là, je prends un dépannage. Mon chat, ici, il avance. Puis, je vais faire un triangle. Mais le chat, lui, quand il avance, si je veux le faire pour nous de 60 degrés, je vais venir tourner ici. En réalité, il va s'orienter pour faire mon 60 degré. La ligne, c'est petit. Puis, ce n'est pas ça que je veux faire du tout, moi. Dans le fond, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que quand mon chat, on parle, qu'il veut avancer vers l'avant, il va falloir qu'il fasse un détour de prendre langue externe ou langue supplémentaire. Donc, ça ne sera pas 60, mais ça va bien être 120. Si je change ma valeur et que je remets mon programme, c'est sûr que là, j'ai vraiment une ligne qui n'est pas correcte. Je vais juste repartir voir. OK. Alors, mon chat, il est ici, puis lui, il veut continuer. Alors, s'il veut continuer, puis je le fais juste de 30, il va partir dans cette direction-ci. Moi, je voulais refermer le triangle. Donc, mon angle de 60, il est vraiment ici. Puis, l'angle que lui a dû faire, le chat, c'est 120 degrés par bord. Alors, si on va avec notre programme, puis qu'on veut que les élèves comprennent la construction, parce que c'est la construction et la description des figures planes, quand on peut faire un exercice comme celui-là, honnêtement, puis qu'il réussit à comprendre que l'angle interne est ici, puis que le chat, lui, utilisait l'angle externe, vraiment, je pense qu'il a compris c'est quoi les caractéristiques de ces figures. Alors, au niveau de la compréhension puis du transfert, dans le fond, pour l'appliquer à un programme comme ça, c'est vraiment super rentable. Alors, ça, c'est un programme qui est vraiment, vraiment intéressant à aller faire. Et, dans le fond, on voit qu'on ouvre sur une multitude d'autres blocs aussi. Je vais arrêter ce partage-ci. On va retourner à la présentation. S'il y en a qui ont des questions en ce moment, c'est le temps, parce que sinon, je pense au troisième programme qui serait le dernier pour ce matin. Pour le faire, vous pouvez prendre la parole, vous avez la main, écrire quelque chose, sinon j'avance. Vous voyez que mes cartes d'écriture sont un peu différentes. Je l'avais fait quand j'étais en pratique 2. La différence n'est pas très grande, mais il y a des plus différentes. Puis, vraiment, ça avait pris 10 ans avant qu'il change l'interface, fait que je nous encourage à dire qu'on est à la version 3 et on a juste une année d'utilisation. Je pense qu'on va l'apprendre pour longtemps. Ça, c'est très rentable. Ma collègue Stéphanie Rigueux, qui enseigne en maths au secondaire, qui donne souvent une formation en maths au secondaire, a fait plusieurs bêtises géométriques où on voit un petit peu l'utilisation des formes géométriques, de la répétition, mais qui donne plus de liens avec la créativité. Donc, de demander à un élève de faire, par exemple, une suite où on change la couleur, on augmente la forme. C'est assez… Ici, je ne le vois pas complet parce qu'on est en animation, mais c'est le carré qu'on a fait. On l'a appelé le carré arc-en-ciel. Donc, on le fait tourner sur lui-même à 360 répétitions, on change couleur à chaque fois. Donc, c'est toute l'utilisation des blocs et la généralisation, encore là, d'un calcul. Alors, vous pourrez aller voir sur la présentation dans les références pour les trouver au contenu. Bon, ça, c'est ce qu'on a fait. Dans le fond, j'avais écrit un petit peu le défi. Donc, on veut écrire, on voulait tracer un carré, mettre le stylo en position d'écriture, tracer le carré et on peut aller vers l'arc-en-ciel. Alors, des fois aussi, à la fin de notre programme, comme là, j'ai fait un silence, c'est un peu plat que le char reste sur l'écran. Donc, des fois, on peut soit le cacher, soit le déplacer. Alors, ça peut être intéressant d'aller… À chaque fois que les élèves disent, bien là, il y a telle affaire, comment on pourrait améliorer le programme? On peut se positionner. Et il faut faire confiance aux élèves. Des fois, il y en a qui vont le trouver plus vite que vous. Fait que s'il y a quelqu'un qui sait comment faire, puis évidemment, on va y aller avec un partage. La troisième démonstration pour ce matin, ce serait de voir un peu comment on peut faire pour utiliser tous les blocs en arithmétique. Donc, je vais choisir de faire quelque chose de très simple, mais la somme de deux nombres. Je me rappelle quand j'étais à l'école, on nous montrait beaucoup, un peu comme une machine. Je prends mes nombres, je vais faire une opération dessus, qu'est-ce que ça va donner, puis il va falloir avoir un achat de sortie. Donc, c'est un peu la façon de faire pour réfléchir avec les élèves. Puis encore là, je pense que c'est intéressant dans les premières fois qu'on fait des activités avec les élèves, de prendre le temps de verbaliser à voix haute. Quand tu veux faire telle opération, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que plus il y a de démarches dans notre boîte mystère, plus c'est important de le faire? Alors, ce que on va faire, ça va être quelque chose comme ceci. Et là, encore là, il faut, on peut faire additionner deux nombres. Additionner deux nombres, honnêtement, ça remplace une calculatrice qui n'est pas payant au niveau d'un programme, parce que c'est pas mal plus long de programmer un programme qui additionne deux nombres que de prendre la calculatrice. Par contre, si on change la tâche, et ça c'est notre intention pédagogique, est-ce qu'on fait additionner deux nombres parce qu'après, on va pouvoir modifier le programme puis dire à l'élève, j'ai-tu maintenant additionné trois nombres? Quatre nombres, cinq nombres, un nombre, x, par la somme totale. Est-ce qu'une fois que la somme est faite, est-ce que je pourrais leur faire calculer la moyenne? Et là, encore là, je vais enrichir, ça va démontrer l'importance de commencer avec un programme comme addition de deux nombres. À place de faire addition de deux nombres, est-ce que je voudrais multiplier deux nombres? Encore là, multiplier deux nombres, c'est la même chose qu'une calculatrice, c'est pas payant. Ça va être une valeur ajoutée, c'est une fois qu'ils ont fait la médication de deux nombres, je vais leur demander, par exemple, est-ce que tu pourrais l'utiliser pour faire l'air? Est-ce que tu pourrais l'utiliser pour calculer l'état? Est-ce que notre intention, c'est que l'élève qui a additionné ces deux nombres, il vérifie, il pourrait faire le calcul sur ta fille, il vérifie sa réponse avec le programme de l'ordinateur. Et là, ça devient, dans le fond, quelque chose qui est plus riche, entre autres, tu sais, on pourrait faire l'apprentissage des tables d'addition de modification, juste la pratique et faire des jeux d'essais, finalement. Et là, ça devient un programme qui a une intention pédagogique ou c'est une valeur ajoutée parce que, comme je disais, faire additionner deux nombres, là, c'est pas très, très payant. Toute cette partie-là, donc, est importante à définir et ça va me permettre de vous montrer les variables, tous les capteurs et les blocs verts. Donc, c'est vraiment tous les autres blocs qu'on n'a pas vus pour ce matin. Alors, je retourne en partage d'écran et on fait quelque chose qui ressemble à ce que je viens de vous montrer. Alors, je pars, excusez, j'ai du partage d'écran, mais je n'ai pas ouvert mon écran. Encore là, je vais faire un nouveau programme. Quand on est, en passant, quand on est sur notre compte, qu'on est branché, ici, mon programme, il s'enregistre automatiquement. Il s'appelle le programme 11. Mais quand on est branché, on n'a pas besoin d'enregistrer. Si on veut le faire, on va voir enregistrer maintenant. Mais là, je n'ai pas fait de changement depuis longtemps parce que je ne le propose pas. Alors, ça, c'est intéressant aussi de voir si c'est un enregistrement automatique. Je vais faire un nouveau fichier. Et on va venir faire, donc, l'addition des nombres. Addition des nombres, là, on commence probablement à comprendre que lorsqu'on veut que le programme commence, on lui met le bloc jaune, chapeau. Donc, il va partir quand mon drapeau sera cliqué. Une des bonnes habitudes que je ne vous ai pas montées et que je vais en procéder pour le faire maintenant, c'est dans les blocs apparences. Une habitude qu'on a faite avec les élèves, c'est de leur dire, même tantôt je ne l'ai pas fait, mais souvent j'insère une première ligne avec le bloc dire. Dire, ça ne sera pas entendre avec notre oreille, ça va être un peu affiché comme une bulle de bande dessinée. Mais on leur demande d'écrire à quoi ça se fait, ce programme-là. Dans le premier programme, j'aurais pu dire que tu vas voir la souris se déplacer de façon aléatoire. Dans le deuxième programme, je vais t'aider à tracer une forme géométrique qu'on pourrait la faire nommer. Alors, ici, ça va être, je vais t'aider à faire la somme de deux noms. Alors, de donner, de faire, d'afficher au début, parce que des fois, les gens ne comprennent pas trop. Vous allez voir, tu sais, ici, je commence avec quel est ton nombre 1, on va donner pourquoi tu me demandes un nombre, quel genre de nombre je peux donner. Alors, on pourrait même préciser de deux nombres entiers, de deux nombres fractionnaires, de deux nombres décimaux. Tout ça est possible dans les noms. Alors, c'est un affichage qui se fait. Dès qu'on a mis un bloc, on a le droit de le tester. Et entre autres, on va s'apercevoir que deux secondes, c'est peut-être pas long pour faire un affichage, une phrase aussi longue. Donc, je vais proposer de modifier pour un 3 secondes. Donc, c'est une bonne habitude. Ça, ça fait partie d'une chose qu'il faut montrer aux élèves. On n'écrit pas un programme de 25 lignes qu'après ça, on le teste. On a la chance de pouvoir le tester en temps réel, sans dire qu'on le teste à chacune des lignes. À un moment donné, quand c'est des nouvelles choses qu'on peut tester, ça devient une bonne façon de travailler pour éviter qu'il y ait plusieurs erreurs et qu'on ne trouve pas nos erreurs. Et en passant, trouver des erreurs d'un programme, c'est du débogage, c'est un travail qui fait partie du travail d'un programmeur comme métier. Alors, d'afficher un programme et de dire aux élèves, bon, le programme de tel élève ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas besoin de nommer le nom d'élève, évidemment, mais pouvez-vous trouver l'erreur? Il y a quelqu'un qui a des solutions. Ça fait partie d'une bonne façon de travailler et de quelque chose qu'on peut encourager les élèves à faire. Donc, je fais ce programme-là parce que je veux vous montrer à poser des questions. C'est un des blocs les plus importants, le CAPSAR. Donc, le CAPSAR nous permet de demander à un utilisateur une question et que l'utilisateur donne sa réponse. Ça fait que ces deux blocs-là vont ensemble. Là, vous allez voir que ce bloc-ci, ce n'est pas un bloc comme les autres qui ne peut pas s'afficher, mais vous voyez qu'il a la même forme que l'ovale où je vais écrire ma question. Donc, on va l'insérer dans un autre bloc. Quel est le nombre 1? Je lui pose une question, il faut que je le traîne, il faut que j'attende. Alors, je vais demander à l'utilisateur quel est le nombre 1? Je lui pose une question. Je vais attendre que la personne me donne sa réponse. Donc, quel est le nombre 1? Je ne sais pas, je n'ai pas mis d'espace entre les deux. Si votre écran est trop petit, ça va me permettre de vous dire qu'on peut appuyer ici sur la loupe. Si mes blocs vont s'agrandir, ça va être aidant. J'aurais dû le faire tout à l'heure. On peut aussi rappeler la scène. C'est présentement, je ne l'utilise pas beaucoup. Donc, je peux la mettre plus petite ici, l'agrandir ou l'avoir en plein écran quand c'est le temps de jouer. Donc, ça va me permettre de vous mettre en plus gros. D'habitude, quand je suis au TBI, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah, Sonia, on ne va pas bien » et je pense que je n'y ai pas pensé. Alors, on a posé une question à l'utilisateur. On pose cette question-là, on va attendre sa réponse. Mais, dans le fond, c'est qu'il faut définir des variables. Alors, dans le calcul que je vais faire, je vais aller définir les variables. Les variables, c'est les blocs orange foncés. Et je vais créer une variable. Donc, une fois que je suis dans les blocs orange foncés, je crée une variable, je lui donne un nom, nombre 1. Honnêtement, Scratch va super bien. Il permet à ce qu'on mette des espaces, des nombres, des mots à tranquille, etc., des espaces. Mais, dans le monde de la programmation, souvent, on ne met pas d'espace, on ne met pas d'accent. On ne met pas d'accent parce que tout se parle pas mal en anglais. Fait que j'ai souvent pris l'habitude de convenir avec les élèves que je le faisais à la manière des programmeurs. Donc, je ne mets pas d'espace. Mais, dans mon texte, je peux le dire. Je pourrais décider. Là, j'ai juste un personnage qu'on fait ce matin. Mais, dans plusieurs programmes qui deviennent un peu complexes, on a souvent plus qu'un personnage. Alors, on pourrait définir pour un personnage. Là, on va le laisser par des positives et parfaits. Alors, j'ai défini mon nombre 1. Je vais aller me définir une nouvelle variable qui va être le nombre 2. Et, encore là, je fais juste marquer le nombre et je fais OK. Et ma troisième variable, ça va être la somme. Donc, d'utiliser les bons mots, somme, produit, différence, c'est des termes intéressants aussi au niveau du... du langage mathématique. Je vais en profiter pour agrandir ma scène pour vous montrer ce qui vient de se passer. Comme j'ai défini les variables, les variables par défaut vont s'afficher ici. Nombre 1, nombre 2, somme. Dans certains cas, c'est intéressant. Dans d'autres cas, ça ne l'est pas. Si on veut qu'il soit affiché, on laisse les crochets qui sont là. Si on ne voulait pas, par exemple, que la réponse soit donnée, on enlève le crochet et l'affichage de la valeur ne sera pas donnée. Alors, je le laisse là. Et, dans le fond, quand je vais poser la question à l'élève, là, je vais le faire. Je fais partie de mon programme. Il commence par me dire, c'est un plus gros pour voir, quel est le nombre 1. Puis là, on voit que, quelque chose qu'on n'avait jamais vu, l'espace d'écriture vient d'arriver. Parce qu'on pose une question, on s'attend que l'utilisateur réponde. Alors, je vais répondre. Je vais choisir des chiffres petits pour que ce soit facile. Alors, je mets le numéro 5, le nombre 5, pardon, et il va attendre que je fasse soit peser sur le crochet, soit Enter pour considérer qu'il l'a entré. Donc, là, j'ai posé la question. Nombre 1, lui a attendu la réponse. La réponse, il l'a mis ici, dans la façon temporaire. Il ne l'affiche pas parce que je n'ai pas dit. L'ordinateur, pardon, je vais prendre une petite gorge d'eau. Je vois que ma voix… Je vais m'attendre pour être sûre qu'elle ne se ramasse pas dans tous les objets électroniques qui sont sur mon bureau. Alors, j'allais dire, l'ordinateur, c'est bien beau, on dit que c'est puissant, mais lui, ce n'est pas que nombre 1, j'ai écrit ici que c'est le nombre 1. Alors, il faut que j'aille mettre mon équivalence. Quand j'ai créé mes variables ici, ça m'a permis d'avoir un nouveau bloc. Alors, ici, c'est mettre. Mettre, c'est vraiment une égalité. Donc, avec le menu déroulant, je vais aller choisir, c'est le nombre 1 que j'ai défini, qui est affiché ici à droite. Je vais dire la réponse que la personne a donnée, l'utilisateur, vient la faire correspondre. Et une fois que je vais faire ça, là, si je recommence mon programme, je vais réécrire que c'est le nombre 5 avec un Enter. Là, il va le mettre dans la mémoire, il va l'associer, la mémoire temporaire qu'il avait, il l'a associé à ce que je lui ai dit d'associer. Ce programme-là me permet aussi de vous montrer quelque chose que les programmeurs utilisent beaucoup. C'est évidemment, on n'essaie pas de toujours tout écrire les programmes de façon le plus manuelle possible. On essaie de trouver des ressemblances. Alors, je sais bien que ma deuxième question, ça va être quel est le nombre 2? Alors, je vous invite avec votre souris droite à cliquer sur le mot attendre, sur le bloc, et il peut dupliquer le bloc. Alors, en dupliquant le bloc, il met mobile, c'est à moi du rouge, je le veux là, et ça va me permettre d'aller changer tout simplement, dans un but d'efficacité, quel est le nombre 1? Je vais remettre mon sourceur ici. Je vais aller changer pour le nombre 2, et il ne faut pas que j'oublie de dire, dans le menu déroulant, quand la personne va lire la réponse, ça va être, la mémoire temporaire va devenir le nombre 2. Alors, si je recommence mon programme, je fais stop pour le recommencer. Je vais t'aider à faire la somme de deux nombres. 5 est mon premier nombre, 6 est mon deuxième nombre. Lui, tout ce qu'il a fait présentement, c'est aller chercher les deux nombres de l'utilisateur, puis il les a mis dans la mémoire, au début dans la mémoire temporaire, après il les a associés à la variable. Alors là, selon l'intention de mon programme, je vais faire le plus simple possible. Le plus simple, c'est que je vais lui demander de calculer la somme. Alors ici, je vais prendre le programme, dans le bloc orange encore, je vais mettre, je veux calculer la somme. La somme, c'est l'opération mathématique de l'addition. Alors, l'addition, c'est les blocs verts que je vous avais ouverts tantôt. C'est pourquoi je trouve que ce programme-là, il est intéressant parce qu'il me fait en complément les trois blocs qu'on n'avait pas vu. Donc, dans les blocs verts utilisateurs, je veux faire une addition. Donc, je prends le bloc qui n'est pas un bloc ordinaire, je ne peux pas venir mettre ici, qui est un bloc ovale. Donc, je viens l'insérer. Voyez-vous que ça vient en surbrillance? Quand je rentre par la droite, c'est en surbrillance. Tantôt, je ne vous l'avais pas montré quand j'avais mis le nom de réponse. Alors, je le mets là. Qu'est-ce que je veux mettre dans mon addition? Je veux mettre le nombre 1, le nombre 2, mais ce sont des variables. Alors, je vais retourner dans les blocs orange et je vais aller chercher le mot nombre 1 qui est ovale. Et là, faites attention, en rentrant, comme vous avez deux ovales, il faut que ce soit le bon, mais ça peut être de toute façon, c'est communicatif, ça fait que je pourrais mettre le nombre 1 après, ce n'est pas grave, mais il faut que j'aille chercher mon nombre 1, il faut que j'aille chercher mon nombre 2. Vous voyez que les trous s'élargissent selon le besoin. Alors, je vais lui faire faire le calcul. Là, ça va faire le calcul. Je vais mettre mon petit crochet ici pour qu'on le voit. Comme je viens d'ajouter cette ligne, là, le programme, il ne l'a pas ajouté, il ne l'a pas opéré. Alors, il faut que je l'appuie sur arrêt, que je le fasse fonctionner pour qu'il affiche la réponse. Alors, 5, 6, et là, il va afficher ici 11. Dans le cas d'un programme, ce n'est peut-être pas juste l'affichage qu'on voudrait ici, alors je vais pouvoir terminer qu'une dernière ligne où ce que je veux faire, c'est faire apparaître avec la réponse vraiment avec le chat qu'il dirait avec la boule. Alors, ça va dans l'apparence. C'est le même bloc que j'avais utilisé en premier en haut. Je vais lui faire dire quelque chose. Puis, je vais lui faire dire quelque chose, mais là, je vais lui faire dire le début d'une phrase. La somme est, puis je veux qu'il l'affiche. Alors, comme je vais lui faire dire deux choses, ça me permet de revenir dans les blocs verts et de vous montrer un bloc qu'on utilise énormément qui s'appelle le groupe regrouper. Regrouper, ce bloc-là, Apple and Banana, il nous permet de combiner. Ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on pourrait faire plusieurs regroupés. Donc, si on avait beaucoup de choses à dire, puis qu'ils devaient être séparés, pas une longue phrase, on pourrait superposer les regroupés. Alors, ça, c'est vraiment un aspect intéressant. La somme est, et dans la deuxième ici, ce que je veux, c'est qu'il affiche la somme. Donc, je vais retourner dans mes variables, je vais mettre le mot somme dedans, et je vais repartir mon programme. On va voir en ce sens. Je peux même vous le mettre en plein écran. Alors, on le part. Je vais t'aider à faire la somme de deux nombres. Quel est le nombre? 1, 5, 6. La somme est 11. Vous avez probablement vu. Ça va passer un peu vite. Donc, on voit que le 2 secondes n'est pas assez. Je vais mettre un peu plus long. On recommence ça avec un peu plus long. J'ai fait une erreur. Une erreur volontaire que je fais avec tous les élèves pour qu'ils comprennent. La somme est 11. À l'écran, vous voyez probablement la problématique. On dit souvent encore là la précision. Tantôt qu'on parlait du lien avec les protocoles de laboratoire. Il a écrit la somme est, parce que quand j'écris ici, c'est comme s'il écrivait en guillemets. Lui, que je l'écris dans n'importe quelle langue, que je lui fasse afficher n'importe quoi, il ne sait pas ce que ça veut dire. Comme c'est dans un bon français, il écrit la somme est, puis il colle la réponse 11 après. Si je voulais dire la somme est espace, dans nos conventions, il faut mettre un espace. Il n'a pas moyen de mettre l'espace avant la somme. Donc, le truc, en résolution de problème, on dit aux élèves, mettez la somme est, puis mettez mon espace ici. Si je voulais être très rigoureuse en français, je voudrais qu'il y ait un point à la fin de la phrase. Et là, c'est là que je peux dire, ben, reviens dans mon regroupé. Je vous disais qu'on peut en mettre plusieurs. Je vais le mettre en dessous ici. Je commence à l'accepter. Je vais dire affiche le mot « somme ». À place de banana, affiche point. Et je rentre le regroupé dans l'autre groupé. Et ça, ça va me servir à vraiment afficher comme il faut. Je vais le mettre en gros plan. Vous allez voir la différence. Alors là, il affiche correctement. Donc, il y a toute une résolution de problème à faire, une réflexion pour voir si je veux afficher les phrases correctes. Ben, ça, je pense que c'est quand même important aussi au niveau d'utilisation de la langue, avec les bons termes, avec les bonnes ponctulations. Ça nous donne un programme qui est simple. Évidemment, comme je dis, je ne le fais pas dans le cadre parce qu'on est déjà presque à 10h15, mais on pourrait aller vers « lève-calcule, donne la somme » et on compare avec la réponse de l'ordinateur, voir, puis on le félicite, c'est pour apprendre ses tables ou n'importe. On pourrait aller faire calculer plusieurs normes, faire faire la moyenne. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces blocs-là peuvent s'emboîter les uns dans les autres, comme on vient de faire pour les deux regroupes, et ils respectent les priorités d'opérations. Donc, pour faire la priorité des opérations, c'est tout à fait correct et ça fonctionne super bien. Alors, il faut y réfléchir. C'est à quelle ordre on met nos regroupés. Alors, est-ce que je veux que mes deux normes soient additionnées et puis après, je fais la division? Vous savez qu'ils sont habitués de faire des moyennes, là? Je prends mes deux additions. Si je le mets ici, il va additionner mes deux nombres parce que le vert, les deux sont, et après, il va faire la division. Je pourrais les mettre d'une autre façon où il diviserait le nombre par deux en premier, puis après ça, il l'additionnerait au nombre 1. Ce ne serait pas du tout ce que je voudrais avoir pour la moyenne. Alors, ça fonctionne. Alors, ça, c'est un programme simple, mais comme je vous dis, il devient payant. Une fois que je l'ai fait, je demande aux élèves de faire le produit. Si j'ai plus que deux nombres, si je vais faire la moyenne, si je l'applique à faire les calculs de périmètre, R, hauteur, base, etc., c'est vraiment écrire des équations, un peu comme on pourrait le faire aussi dans un tableau pour apprendre la programmation, mais il y a un potentiel incroyable dans la résolution de problème, dans la compréhension des formules mathématiques. On ne vient plus juste appliquer la formule, il faut prendre le temps de l'écrire. Donc, c'est vraiment super intéressant au niveau de la réflexion. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire en même temps que moi ou si vous avez juste suivi à l'écran, ce qui était déjà parfait, mais j'arrête le partage d'écran. On prend le temps de revenir pour se parler. S'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui veulent que je vous montre quelque chose, si ce n'est pas quelque chose de trop long, trop complexe. Sinon, je m'excuse pour la boîte de courriel qui est ouverte. Alors, je reviens ici. Alors, partage d'écran interminé, on y arrive. Alors, questions face à ce troisième programme, puis je vais vous donner les ressources pour pouvoir le réaliser avec les élèves que vous avez vu. Vous ne m'avez pas trouvé trop étudiant dans ma façon de faire, même si je suis à distance et que je ne vois pas. Jonathan ne m'a pas dit « all love », donc j'imagine que je vais essayer. Merci, Cléane, c'est ce que je dis, c'est difficile de le faire à distance. On n'a pas le feeling et en plus, c'est ça. Alors, on y va pour la suite de la présentation. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dedans qui vont vraiment nous permettre de travailler beaucoup, beaucoup. Dans le fond, ce qu'il faut penser, comme je disais, j'ai fait trois programmes pour vous montrer ce matin, mais il faut penser à comment on partage, qu'on enseigne à distance. Ce que je ne voulais pas montrer, c'est que je vais tourner dans mon partage d'écran, je m'excuse, je vais le faire tout suite, mais ce que je veux vous montrer avec Scratch, j'en reviens ici. Quand l'élève a son compte, il faut vraiment que vous aussi, c'est important qu'on soit branché pour pouvoir faire ça. On a le carré « Partager » ici. Alors, une fois qu'on fait « Partager », le programme devient public. Il y a environ 40 millions de programmes sur Scratch de partager, fait que si vous voulez en partager un, je vais le faire. Alors, il va me demander de donner un titre. Donc là, j'étais dans « Somme de nombre ». Comme je le fais souvent, je vais quand même ajouter que c'est ma version du 5 juin, fait que je vais savoir que je peux l'enlever après. Si on veut partager, ce qu'on a à faire, c'est qu'une fois qu'on a partagé, on a ici « Copier le lien ». Alors, le lien, c'est le même lien unique qui est ici en haut. Je vais copier le lien. Fait que si vous utilisez un environnement numérique, là, l'élève pourrait vous déposer, que ce soit dans Classroom ou dans le table ou dans un formulaire ou peu importe. Vous déposez ce lien-là et vous pourriez avoir accès au travail. Si jamais ça ne fonctionne pas, c'est généralement parce que les élèves ont copié, mais qu'il avait oublié, je reviens sur le programme, il avait oublié de cliquer sur « Partager ». Que l'élève, s'il vous met le programme ici et qu'il n'a pas cliqué sur « Partager », vous ne pourrez pas le voir. C'est comme s'il est encore en privé. Moi, j'ai beaucoup de programmes de fait. Si je vais dans la petite chemise ici, si je vais dans la petite chemise, je vais avoir accès à tous les programmes que j'ai faits et je peux avoir des projets qui sont non partagés, des projets que je vais supprimer, que je vais mettre à la poubelle. Puis, il y a l'option studio. L'option studio est faite pour les enseignants. Vous pouvez vous lire un compte enseignant lorsque vous allez sur la page. Plusieurs des collègues ont décidé de ne pas l'utiliser parce qu'on est dans les studios et qu'on demande une tâche aux élèves. Tous les élèves voient les programmes des autres. Ça fait que ça a perdu un peu d'intérêt. Les gens fonctionnent généralement comme on vient de le faire et les élèves partagent dans le fond à l'aide d'un lien, un formulaire. Alors, je reviens à ma présentation. C'est de la gestion. Alors, je vous ai mis, puis je m'entends un petit peu nous les copier. Je vous ai mis un lien. Si vous voulez recueillir grâce à un formulaire Google ou Microsoft, j'ai fait les formulaires où les élèves ont à dire, par exemple, leur nom, dans quel groupe ils sont, puis copier le lien du programme. Je vous ai fait les deux exemplaires. Ce qui est intéressant, c'est que je les ai mis en copie. Donc, quand vous allez l'ouvrir, vous allez vous faire une copie. Dans Google, il le force dans Microsoft. Il vous le propose sur la première ligne. Dupliquer. Et ça va faire que quand les élèves vont répondre, vous allez avoir les réponses dans votre environnement et non pas dans le mien. Alors, vous n'avez pas de démarche à faire. C'est moi qui l'ai fait. Alors, ça, c'est vraiment super intéressant. Puis là, vous pouvez partager ce formulaire-là, peu importe pour quelle plateforme vous utilisez. Alors, ça, c'est la façon, je pense, la meilleure actuellement de travailler avec Scratch à distance. Jonathan, est-ce que tu peux nous mettre les formulaires avant que je passe à l'autre? Ou c'est parce que je les mets? Je vais la publier. Ou je ne défile pas, non? Ce n'est pas grave. Au contraire, je vais les mettre. Alors, je passe à l'étape suivante pour terminer. Dans le fond, évidemment, je vais conclure ça avec des ressources pour vous montrer un petit peu ce qui existe. Il y a un groupe un peu comme des conseils pédagogiques qui ont bâti chez Canopée en France des missions qui sont faites, qui sont bien faites, qui montrent à utiliser différents. Dans le fond, ils montrent une vidéo pour qu'elle sache ce qu'il a à faire. Puis après ça, il y a le mot aide où l'élève reçoit, comme des morceaux de classe 5, tous les blocs qui sont nécessaires à réaliser le programme. Et après ça, l'élève doit décider quel bloc je mets dans quel ordre. Alors ça, c'est super intéressant. Lorsque je suis là pour la commission scolaire de la 4e, je les avais tous répertoriés dans un padlet sous la colonne 5e année. Puis là, comme je dis souvent, ce n'est pas parce que c'est pour les élèves de 5e année, c'est parce que c'est au niveau distribution. Je trouvais que c'est à peu près un bon endroit pour tout ce que je mettais. Alors j'ai mis des ressources générales dans le bas et vous avez accès à ça. Ça peut être une belle façon de faire travailler mes élèves parce qu'il y a à peu près 30 ou 40 vidéos pour ce patch. Voici le défi à faire. Un peu comme ma chose sourit, vous l'auriez vu voler, vous l'auriez vu se promener, vous auriez entendu le son, vous auriez eu tous les blocs à faire qu'il faudrait les remettre dans l'homme. Alors ça, c'est une belle façon d'enseigner aux élèves, c'est le matériel qui est tout prêt pour faire le début où on n'est pas dans notre intention pédagogique de matière, mais qui leur permet de connaître un peu le rôle des blocs et d'apprendre à reproduire la copie parfaite. Pour avoir envie chez les petits, on monte ça aux élèves en première année, la copie parfaite, lettre par lettre, mot par mot, bien faire la programmation. Si tu mets un O à la place d'un zéro, ça fait pas la même affaire. Alors en bloc, c'est beaucoup moins problématique, mais quand même, il faut savoir si ça existe, alors c'est important. Je ne vous mettrai pas tous les liens parce que, à un moment donné, ça a besoin de beaucoup, mais je vous dis qu'il y a eu un gros travail, je vais vous ouvrir le premier parce que je trouve que c'est le plus important. C'est vraiment un gros travail au niveau, il y a quelques années, on a eu une collaboration avec des enseignants au niveau des mathématiques, entre autres, ça a été notre première communauté qui a parti, entre autres, les maths autrement, et qui ont travaillé fort pour faire des programmes en lien, des programmes avec Scratch en lien avec la PDA et qui est vraiment, vraiment bien fait et qui a beaucoup de ressources. Alors, je tourne en partage d'écran pour vous montrer ça. Il faut que j'ai mon onglet correctement au bon endroit. Alors, je vous l'amène. Alors, on a toute une planification globale au deuxième cycle du trimestre, au troisième cycle, au niveau du secondaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et les liens sont des liens cliquables pour la plupart d'entre eux. Donc, ce qu'on a fait, c'est atteint, par exemple, des filles quadrilatères, sommes produites moyennes. Celui-là, il est fait de façon parfaite pour commencer avec les élèves. Il y a le petit résumé pour le prof. Quelle clientèle, on vise, combien de temps on pense que ça veut, un petit peu sous forme de défi. Et le tutoriel vous amène. Des fois, il nous amène au programme comme tel. Des fois, il nous amène à une feuille. Et puis, Stéphanie avait fait vraiment avec ses élèves une feuille recto-verso pour que l'élève voit. OK, c'est ça que je veux que tu fasses. Je veux que tu fasses addition de deux nombres. Mais voici le programme à reproduire avec les couleurs. Alors, ça, c'est important. Puis, on travaillait l'apparence de données, les capteurs, l'opérateur, les éléments. Donc, beaucoup de choses. Et il y avait la suite au verso. Donc, les élèves qui ont fini de faire la somme de deux nombres, ils changent pour le produit, la somme, la moyenne. Et vous allez voir la superposition des blocs pour respecter la priorité d'opération. Donc, ça peut être une belle façon de dire aux élèves, voici votre premier cours. Puis, ils développent ou développent beaucoup de blocs. Et vous allez probablement être surpris de voir jusqu'à quel point il y a plusieurs élèves qui sont vraiment un scratch qui ont déjà programmé. Alors, vous allez probablement avoir de belles surprises sur ce que les élèves peuvent vous faire et vous montrer. Alors, je n'ose pas tous les autres, mais je vous dis qu'on a fait aussi un répertoire où on a évalué la PDA en mathématiques. Qu'est-ce que ça nous permet? En arithmétique, en géométrie, particulièrement quand on prend le crayon, qu'est-ce qu'on peut travailler? Quelle est l'adresse de cette ressource? Alors, l'adresse de la PDA, le lien est juste avant. Je ne vous ai pas mis c'était quoi, mais c'est vraiment le… Il y a beaucoup de liens, comme je disais, dans la présentation que je vous présente. Allez la chercher avec l'éplie MSP 5 plus loin. On vous avait mis au début et on la remettrait à la fin. Si jamais vous ne réussissez pas à faire le programme aussi, venez sur le site des MAP Autrement, venez sur le site nouvellement du MSP. Je l'ai mis plus loin. Et il y a une auto-formation complète sur scratch. Alors, vous avez des façons d'apprendre, dans le fond, à programmer et d'accompagner vos élèves de façon intéressante. Dans les autres ressources, je vous montre juste qu'il existe aussi une façon de travailler différente, mais qui est très intéressante. Il y a un bel exemple qui a été fait en ligne de l'univers social avec un programme où, lorsqu'on promène le pointard de la souris, quand on se marie sur une province, grâce à la reconnaissance de couleur, il affiche le nom de la province. Alors, on se promène comme ça et on peut faire afficher les provinces et les territoires, mais on pourrait avoir une autre image et faire afficher d'autres informations. Donc, que ce soit en sciences, en univers social, faire afficher les phases du cycle de l'eau, etc. Ça fait de belles réflexions à faire, de beaux programmes. Il y en a plusieurs que je vis. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher quelques exemples en sciences au primaire, par exemple, de programmes qui fonctionnent bien. et sur le site, tantôt, je vous parlais d'à peu près 40 millions de projets partagés. Donc, tantôt, on était dans l'onglet « Créer », mais il y a toujours une barre de recherche. Alors, pour explorer, on marque un mot, puis vous marquez « Triangle », puis ils vont me sortir plein de programmes faits sur les triangles. C'est sûr que c'est autant les programmes qui ont été faits par les élèves que par les enseignants. Ça fait que parfois, vous allez tomber sur des choses qui ne fonctionnent pas ou qu'il y a plein d'erreurs dedans. Mais quand même, ça va vous donner des idées de ce qu'est-ce qu'on peut faire. Mon collègue Pierre Lachance m'a donné aussi plein de programmes qui touchent davantage les sciences secondaires. Alors, comme je vous dis, je ne mettrai pas tous les liens. Allez plutôt chercher la présentation générale dont on va afficher à nouveau l'adresse pour avoir les liens et les différents sujets. Il a même été chercher des choses en lien avec l'épidémie qui a déjà eu lieu, donc il y a des choses intéressantes. Au niveau, bon, je parlais du programme des langues, c'était aussi un tablette qui est plus restreint, qui était beaucoup primaire, mais dans le domaine des langues, pour travailler les rimes, l'apprentissage des verbes, la construction de la phrase, le déplacement des groupes de phrases, les règles orthographiques, etc. Des idées en art, j'ai mis des liens par rapport à ça. Et comme je vous disais, vous n'utilisez seulement science dans le moteur de recherche de Scratch, vous allez voir tout ce qui sort. Faire une carte d'anniversaire, c'est intéressant. Écrire des scénarios pour des dialogues, c'est très intéressant. Il y a même des jeux qui existent, des jeux vidéo, c'est souvent les premiers jeux que les élèves essayent de faire. Dans Scratch, au bout, à gauche de nos icônes, on vit la planète, il y a une petite lumière, les tutoriels, puis il y a beaucoup, beaucoup de tutoriels, comme ça fait plus de 20 ans que ça existe, il y a beaucoup de tutoriels faits pour les jeunes. Alors, choisissez-vous un tutoriel là-dedans, faites-en un, puis venez nous montrer ce que ça fait. Des fois, ça va leur prendre une heure à aller chercher tous les blocs, mais c'est pas grave, c'est là. Tu sais, tirer un chiffre au hasard pour avoir un jeu de bingo. Il y en a beaucoup. Tantôt, on en parlait des jeux d'évasion. Il y a quelqu'un qui nous a fait une maison pour avoir un cadenas virtuel. Donc, des possibilités, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Je vous disais qu'on pouvait aller chercher donc des badges. Vous pouvez aller sur l'auto-formation, on l'a appelé Scratch pour tous, parce qu'on parle de plusieurs matières. Dans l'auto-formation de maths à distance, on a mis une section sur l'application Scratch, et pour les profs de maths, il existe une formation complète de Scratch en mathématiques, donc qui va plus loin que ce que je viens de vous montrer, qui donne des exemples plus poussés. Alors, vous pouvez vous inscrire à toutes ces auto-formations-là. Une fois que vous êtes inscrit à l'auto-formation, dans un premier temps, il faut se créer un compte sur le campus que c'est-ci. Le deuxième temps, c'est de s'inscrire à l'auto-formation. Et la troisième chose, dans le fond, c'est, et je vais mettre les liens pour les auto-formations. Alors, pour le, en troisième lieu, donc, on va s'inscrire à une. Là, c'est sûr, les liens ne sont pas cliquables ici. C'est pour ça que je vous les ai mis dans le clavardage. Alors, vous allez sur cette auto-formation-là, et vous pouvez demander les bases d'écouvertes automatiques, appropriations. Dès que vous avez fait un programme, vous pouvez nous coller le lien. Et à ce moment-là, ça vient un petit peu plus loin. Je terminerai la rencontre en vous disant que, à la, je vais juste prendre le temps de changer ça. On a mis un petit formulaire pour savoir qui vous êtes, qui a participé à ces auto-formations-là, et à quelle auto-formation vous avez participé, qu'est-ce qu'on nous a donné à peu près une quinzaine. On vous croit un petit suivi d'ici la fin de l'année pour vous inviter. Vous envoyez la démarche complète pour voir comment s'inscrire à Campus Cathy, sur quel bouton peser pour aller déposer un travail. Alors, on vous enverra ça complètement. Alors, je viens de vous mettre dans le clavardage le lien pour le formulaire. Alors, je vous invite à aller dire que vous avez suivi la formation. Je vous avais dit, si vous avez des questions, tout ça, on a fait un document de partage. Je vais juste aller vérifier s'il y a quelqu'un qui avait écrit des choses là-dedans par rapport à notre formation. Je pense que la réponse, c'est non. Ça fait que je peux poursuivre. Donc, je ne vous ai pas l'effet de temps, puis déjà, on a terminé notre temps. Je vous dis que, évidemment, nous, on doit donner plusieurs formations, mais toute l'équipe d'hôtes ici, les nationaux, plusieurs autres formations sont disponibles d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on a eu tout un sprint pour donner des webinaires comme ça virtuels à l'occasion de la pandémie. Alors, il y aura quand même du bon qui sortira de là. Si vous avez vu d'autres formations, vous pouvez aller voir ces auto-formations-là. Elles sont sur le site du campus, non pas du campus, pardon, du récit.fc.ca. Donc, de tous les matins, je vous laisse le lien. Je vous rappelle aussi que, malheureusement, vous êtes les derniers à avoir cette formation-là. Donc, notre disponibilité était automatique à tous les après-midi. Nous, on s'était fait sur une chaîne où on vous rencontrait, mais si vous n'êtes pas disponible après-midi, mais la semaine prochaine que vous avez le goût de poser des questions, vous n'y arrivez pas, je vous dirais écrivez-nous. On va convenir d'un moment. On est une belle équipe de 4 personnes, 5 personnes avec lui, qui travaillent aussi pour la VVA, et on va se faire un plaisir de vous répondre. Ou tout simplement, vous pouvez venir nous rejoindre sur les différents médias sociaux, nous écrire à l'équipe. Je vous mets ça à l'instant. C'est la dernière page de ma présentation. Alors, on vous donne mon adresse courriel, les pages de Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube où on retrouve plein de vidéos. Et je ne vous l'ai pas dit depuis le début, mais la session d'aujourd'hui a été enregistrée. Elle sera déposée sur le site du Récit MST, et vous pourrez donc reconsulter la vidéo, ce qui vous aidera si je suis allée un peu plus vite. Allez voir ça. Alors, à quel endroit on voit nos badges? Quand vous êtes sur votre compte du Récit du Campus précis, vous allez avoir à côté de votre nom, en haut à droite, une petite cloche de notification, et vous allez recevoir les messages que vous avez sous de mes badges. Alors, je suis vraiment pile-poil, les 10h30 à 90 minutes calculant la minute près. Alors, je suis bien contente de rentrer dans mon temps de façon aussi précise. Alors, j'espère que vous avez eu du plaisir, que vous allez en avoir satisfaction par rapport à vos étudiants que vous osiez, mais que c'est la première fois. Je ne vous ai pas trop étourdis. Je vous remercie de votre présence. Je pense que c'est toujours très gagnant de voir que les gens sont présents et qui ont le goût de se développer et d'apprendre de nouvelles choses. Je pense que tout va bien pour le service aux élèves. Alors, je vous invite, si vous avez d'autres questions, je vais rester sans problème après cette fin officielle. Si vous avez besoin, je peux répondre à vos questions individuellement. N'hésitez pas à prendre la parole, à ouvrir votre caméra. On ne diffusera pas la suite, dans le fond, de cette formation. On va s'arrêter ici. Alors, à ceux qui aient peut-être aller vous rencontrer en région pour donner des formations sur Scratch ou plein d'autres choses dans nos semaines. Bonne fin d'année scolaire et j'espère vous voir et peut-être aller vous rencontrer en région pour donner des formations sur Scratch ou plein d'autres choses dans nos offres de formation.